Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. C'est quoi la vérité? Eh bien, on commence avec cette carte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche la vérité? Et allons-y, cherchons la vérité, la réalité, les faits, amusons-nous, explorons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu eau. Il y a un nœud. Il y a un nœud. Allons-y avec la carte mot pour accompagner le nœud. Confusion. Eh oui! Eh, ça va bien! Il y a un nœud. Confusion. Et ici, on cherche la vérité. Il est composé de quoi ce nœud, selon vous? Il y a confusion. Qu'est-ce qui crée la confusion? Qu'est-ce qui crée la confusion, pour de vrai? Il y a quelque chose qui n'est pas clair, possiblement. Donc ici, on a besoin de clarifier une situation. On est confus. Il peut y avoir des doubles messages. Il peut y avoir du mensonge. Des sous-entendus. Ce n'est pas clair. Il y a confusion. Et on cherche la vérité. Donc il y a un nœud en une certaine relation. Il y a un nœud entre nous. Eh bien, on nous présente. Eh bien, je suis surprise. On nous présente le triangle. Le triangle, c'est la carte qui peut nous parler, encore une fois, de doute, de confusion, d'hésitation. Un choix à faire entre deux options. Peut-être aussi entre deux personnes. On peut me parler aussi du triangle amoureux. C'est quoi la vérité? Au juste. Continuons notre exploration. Donc il y a un nœud. À dénouer. Bien, continuons. Tout de même intéressant. Tout de même intéressant. On doute. On ne sait pas quoi choisir. Ou qui choisir. Il y a un nœud. À dénouer. On se pose des questions. On cherche la vérité. Les faits. La réalité. Donc il peut y avoir présence d'illusions. De mensonges. De cachotteries. Avec l'énergie du triangle. On le sait là. Qu'on peut jouer sur deux plans. Continuons notre histoire. On doute entre deux personnes. On se pose des questions. Qui dit vrai? Qui m'a? Qui dit vrai? Il y a un nœud entre nous. Il y a quelque chose à clarifier. Ici, l'amour. Donc oui, on peut me parler. De relations amoureuses. On peut être attiré par deux personnes. Un amour qui se transforme. Une relation qui peut évoluer. Être appelée à vivre des changements. Continuons. Quelle est la vérité? Attendez. Là, je regarde mes cartes. Donc ici, on peut me présenter un triangle. Une relation. Qui est en transformation. Confusion. Voulez-vous m'éclairer? Sur ce qui crée la confusion. C'est quoi la vérité? Bon, ici, la carte qui exprime le désir. Une carte qui me parle de passion. Être attiré par quelqu'un. On désire une personne. On a un choix à faire. Il y a doute. Il y a quelque chose à clarifier. Il y a un nœud. C'est l'entre-deux. On désire le vrai. On désire la vérité. Et je te souhaite de découvrir la vérité. Continuons. Il y a une attirance ici. Il y a du désir. Un désir de rapprochement. Continuons d'explorer le nœud. Le temps. Le cadran. On a peut-être besoin de temps. Le temps. Quelque chose qui prend du temps. Et c'est parce qu'on ne voit pas clair. Ça prend du temps. Il y a du retard. Il y a confusion. On se pose des questions. Continuons. Je vais changer de jeu de cartes. Bon. Ici, on nous présente la carte de la fortune. La carte qui me parle d'accomplissement, de richesse, d'abondance. Une carte qui m'inspire la confiance aussi. La confiance en soi. Quand je regarde la position du corps, les pieds sont bien ancrés au sol. Ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a confiance en elle. On me présente un homme sur la photo, mais ça peut être une femme, un homme, une personne qui a les bras aussi ouverts. On fait confiance aussi à l'univers. Une carte qui me parle d'abondance. En même temps, je vois la planète. Abondance planétaire. Bon. Une carte de fortune. Et ici, il y a une tristesse de fond. Une déprime. On veut communiquer avec quelqu'un. Bon. Il y a un nœud à dénouer. Donc, la fortune. Ici, une personne est triste, désolée. Ici, des pensées sombres. Et un message. Allons-y avec des cartes mots maintenant. Une carte sur la fortune. Il faut se rappeler, il y a quelque chose à clarifier. Il y a un nœud à dénouer. Allons-y avec une carte mots sur la fortune. Mentir. Donc, ici, on aurait menti. C'est en lien avec quoi? L'argent. Donc, oui. C'est quoi la vérité? Il y a un nœud à dénouer. On crée la confusion pour cacher quoi? L'effet. La réalité. Bon. Mentir concernant, on dirait là qu'il y a une histoire de triangle. Ici. Triangle amoureux qui se présente. Et aussi une histoire d'argent. Mensonge qui entoure le thème de l'argent. Allons-y avec une carte mots sur la lettre. Un nom. Sur les pensées sombres. Ici, on se prend la tête. On déprime. On le sait. On le sait. On est bien conscient qu'on a menti. Il y a une tristesse de fond. On est désolés. Bon. Allons-y. Continuons. Sur les pensées sombres. Une carte mots. Ferme. Ferme quoi? Ferme. Je vais demander une autre carte. Une carte aussi sur le message juste avant. La lettre. Une lettre. Un papier. Papier officiel. Papier. Document. Allons-y sur la carte de la lettre. Oups. Seul et pour rire. Donc là, ici, il y a quelqu'un. D'après moi. Seul et pour rire. On dirait ici qu'il y a quelqu'un. On dirait qu'il y a une relation qui se détériore. On se retrouve seul. On dirait ici avec le message. On dirait qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Il y a quelqu'un qui se retrouve seul. On dirait un lien qui se détériore. Probablement dû au mentir. À la carte mentir. Il y a quelqu'un qui cherche la vérité dans cette guidance. Comme on peut me présenter, ici, une personne accomplie, qui a confiance, une personne qui a confiance en elle, en l'univers, qui se ment, qui ment à l'autre. Donc, de toute façon, on a compris, ici, qu'il y a un nœud en une relation. Oui, on a pu mentir aussi concernant l'argent. Ici, on dirait qu'on règle, il y a quelqu'un ici qui se retrouve seul. La relation se détériore, due au mensonge. Il y a une baisse d'énergie, ici, quand je regarde les cartes. Une baisse. On dirait ici, là, j'entends, j'aurais dû me la fermer. Donc, il y a quelqu'un ici qui regrette d'avoir dit quelque chose. J'aurais dû me la fermer. Là, c'est ça que j'ai entendu. Donc, il y a quelqu'un qui a menti. On a une relation. Oups! Le serpent qui est tout près. Oui! Donc, le serpent me présente une personne rusée. Une personne qui peut mentir. Une personne malhonnête. C'est la carte qui peut représenter l'adversité. J'aurais dû me la fermer. Donc, il y a quelqu'un qui a menti. Et qu'est-ce que ça a fait? Bien, cette personne se retrouve seule. Mensonge, mensonge, le serpent. Ici, on me présente la carte de l'addiction. Donc, la carte de l'addiction, on nous parle de quoi? Oui, une personne peut consommer, être sous l'emprise de substances, l'alcool, la drogue ou autre. Addiction au sexe, addiction à... Il y en a plusieurs portes de fuite pour éviter de contacter ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Addict à l'argent, addict à quoi? Donc, ici, il y a une personne qui n'est pas libre. Une personne qui se sent prisonnière avec la carte d'addiction. On peut être dans une relation de codépendance. On dépend de qui? Donc, là, ici, on nous parle de mensonge. J'ai vraiment entendu, j'aurais dû me la fermer. Donc, il y a quelqu'un qui... Qui... J'aurais dû me la fermer au lieu de mentir. Donc, il y a quelqu'un qui a menti dans une relation. Et bien, cette personne, l'autre, la repousse ou le repousse. Parce qu'il y a colère due au mensonge. Voilà, c'est ce qu'on me présente. Donc, ici, c'est quelqu'un qui a menti, qui est désolé. Donc, il y a un blocage. Il y a un réel blocage dans une relation. C'est ce qu'on me présente aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui a dit stop. Toi, non, je ne te flares pas. Reste loin. Je ne te flares pas. Je ne te fais pas confiance. Donc, on évite, ici, de communiquer avec une personne. Quelqu'un est blessé. Je ne te flares pas. Il y a un nœud. Il y a mensonge. Il y a confusion. On cherche la vérité. Le serpent est présent. J'aurais dû me fermer. Il y a quelqu'un ici qui se dit ça. J'aurais dû me taire au lieu de mentir. En tout cas, ici, on me présente une relation qui est en train de se détériorer due au manque d'authenticité. Ici, là, il y a quelqu'un qui repousse l'autre. Je ne te flares pas. Et le serpent est rusé. Le serpent peut manipuler pour arriver à ses fins. Le serpent va te dire ce que tu veux entendre. Le serpent va te dire ce que tu veux entendre pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un d'habile. Le serpent est habile. Il est rusé. Il ment. Il ment. Il ment pour arriver à ses fins. Le serpent peut aussi être, étant donné que j'ai la carte du triangle amoureux, ce serpent peut être avec toi, te dire de lui faire confiance, te demander de lui faire confiance. Mais dans le fond, écoutez, ce n'est pas une personne digne de mériter ta confiance. C'est le serpent. Donc, on a affaire ici à une personne qui cherche la vérité, qui a un nœud à dénouer. Là, on a compris. Qu'est-ce qui a créé la distance dans une relation? Une relation est en train de se détériorer. Due au mensonge. Due à la malhonnêteté. Due au manque d'authenticité. Donc, il y a quelqu'un ici qui met sa limite. Qui dit, je ne te flaire pas. Tiens-toi loin. Tu me demandes de te faire confiance. Mais tu manques d'authenticité. Tu joues dans le faux. Tu me manques. Ici, c'est ce qu'on voit, là. Le nœud dans la relation, confusion due au mensonge. Alors, quelle est la vérité? C'est ce qu'une personne recherche. Donc, il y a quelqu'un ici qui joue sur deux plans. Double visage, double face. Une personne qui s'adapte pour arriver à ses fins. Une personne qui va te dire ce que tu veux entendre pour arriver à ses fins. Et cette personne se retrouve seule et est triste et désolée. J'aurais dû me la fermer. Eh bien. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter? On commence de même. Ah, attendez. Est-ce qu'on y va avec un message de mon oracle de l'âme intuitive? Peut-être que oui. On verra bien s'il y a une carte conseil. Quelque chose qui pourrait nous inspirer. Donc, il y a quelqu'un ici en colère. L'émotion de la colère est présente. Une personne est en colère, due au mensonge. Il repousse. Il repousse l'autre. La confiance. Ici, on a perdu confiance. Et c'est ce que ça fait, le mensonge. Comment veux-tu faire confiance à quelqu'un qui te ment? Une personne qui te dit, fais-moi confiance, fais-moi confiance. M'équipement, c'est le serpent. Le serpent vêtu de son habit, de son costume, de son costume. Le serpent peut se vêtir du costume de l'authenticité pour arriver à ses fins. Le printemps. Le printemps qui nous parle de renaissance, de vitalité et nouveau départ. Allons-y avec le message. De la carte du printemps. La carte numéro 35. Donc ici, c'est probablement une personne avec la carte d'addiction qui fuit, qui fuit dans le mensonge. Ici, double visage. On peut aussi avoir double vie. Triangle, triangle amoureux. Ce sont ces énergies-là. C'est quelqu'un de malhonnête que je rencontre. Ce n'est pas pour rien qu'on ressent un nœud. Il y a un blocage en une certaine relation parce qu'il y a confusion due au mensonge. Et en même temps, c'est triste pareil parce qu'avec la carte d'addiction, on voit bien que cette personne est sous emprise, n'est pas libre. Allons-y avec la carte 35 qui nous dit Le printemps, peut-être aussi que le printemps est une saison... Importante, là, à se rappeler, en cette guidance, le printemps. En même temps, c'est le message qui nous parle de nouveaux départs, de renaissance, de transformation, de changement, de nettoyage. Donc là, ici, on a un grand ménage à faire. Le ménage du printemps. Donc, il y a une invitation, d'après moi, ici, à être vrai. À être authentique. À cesser de se mentir. Une invitation à être authentique aussi avec l'autre pour bâtir le lien de confiance. Donc, ici, je rencontre une personne qui semble jouer sur deux tableaux. Et avec le serpent, écoutez, là, c'est quelqu'un de très habile, très rusé. Ça peut être autant... Il n'y a rien qui me dit que c'est une femme, que c'est un homme. Ça peut être autant une femme qu'un homme. Ce que je sais, c'est qu'il y a un mensonge. Et qu'il y a une personne ici qui a dit, là, c'est assez. Je ne te flares pas. C'est d'ici que je vais m'arrêter. C'est le temps de faire du ménage. Pour cette nouvelle année 2024. À bientôt. Merci pour vos petits pouces en l'air. Je l'apprécie. Merci pour votre soutien et implication. Je vais prendre le temps de vous lire. À bientôt. À bientôt.